Musique Bonjour Président Romelix Bonjour Monsieur le journaliste Président Romelix Zalim Je suis de la politique et de la République démocratique du Congo Alors j'ai eu le nom de nos amis, le journaliste, le journaliste, il a été fait de la politique et de la République démocratique du Congo La la politique de la République démocratique du Congo Il y a eu plus de 5 000 abonnés dans ces états-là Et ce sera de la politique et de la République démocratique du Congo Sur ma base de la République démocratique du Congo Il y a eu des collègues, il y a eu des collègues deux ou deux mois de quelques semaines, ils sont contrôlés par les rebelles, ou trappos et les RDC. Ils ont été en berne, la carte de la Ganda. Peut-être qu'il y a eu de ceux qui ont été moqués Monisco, qui a signé de dénoncer ou qui a massacré les RDC, qui est en Rwanda. Ça fait déjà plus de deux décennies que Rwanda a menacé le répit démocratique. Il y a eu des répit démocratiques. Peut-être qu'il y a eu de ceux qui ont été mis en RDC. Peut-être que nous avons eu de ceux qui ont été mis en RDC, et ce qui a été mis en RDC, nous avons prévu de la libération conditionnelle pour qu'il y ait la raison de la réaction à surveiller. Depuis, pour que nous avons mis en RDC, on a toujours eu de ceux qui ont été mis en RDC, qui ont été mis en RDC, et ont été mis en RDC. La paix a été en marche. Il y a des cours de cassation apparemment. Il y a une libération qui a été en libération. Il y a un grand invoqué Jean-Marc Kabound et qui a été en même temps. Il y a une plateforme en 2023, il y a une position faible. Il y a aussi des pouvoirs qui pourraient en place. Peut-être qu'il y a une plateforme politique qui a déjà annoncé qu'il y a quatre ou trois leaders qui sont en place. Il y a des politiques qui ont analysé et accionté ce qui s'est passé en cas de répit démocratique du Congo. Bonjour mon amour à Romélix. Bonjour monsieur le journaliste. Peut-être que vous avez dit ce que vous avez dit. Je suis un cadre dans les mouvements citoyens. Je voudrais d'abord que les gens retiennent ça. Vous m'avez récit en tant qu'analyste politique un jeune leader qui n'est pas participe pour la construction de la république. Voilà monsieur le journaliste. Merci. Je ne suis pas en train de lire la télévision. Moi, je ne suis pas en train de lire. Je ne suis pas en train de lire. Je suis en train de lire. Je ne suis pas en train de lire la télévision. Ce n'est pas le moment pour la situation politique. Bon, on a parlé de la sécurité et de l'Obsola-Est. Je n'ai pas en train de lire. Je ne suis pas là pour le faire. Je ne suis pas là pour le faire. Je ne suis pas là pour le faire. Jusqu'à maintenant, c'est comme si vous ne ferez toujours pas. C'est ce qui est le premier. C'est ce qui est le premier. Merci beaucoup. Pour moi, monsieur les journalistes, je voudrais qu'il me soit permis ici de remercier d'abord mon Dieu Jéhovah, tout puissant, le maître des esprits, les temps et les circonstances, mais également s'incliner devant, n'est-ce pas, la mémoire de nos frères de l'Est qui, n'est-ce pas, pendant des décennies sont menacés par la guerre et l'insécurité totale. Je voudrais maintenant embrasser ou répondre à votre question. La question de l'Est, c'est une question qu'il faut les traiter avec beaucoup de... avec fuchettes, parce qu'avec la couillère, nous risquerons d'avaler les cailloux. C'est-à-dire que les questions sont les traités qui sont les membres parce que la République démocratique et sa sécurité en dépendent. de la République de la République est-à-dire que l'inefficacité et l'armée n'est-à-dire en mesure de la réaction du Congo du Banda. Bien entendu, nous respectons et nous saluons les membres de la République et de la République et de la République notamment l'armée congolaise. sont les membres et les membres et les membres et les membres et les membres. Mais, messieurs les journalistes, il faudrait savoir que nous avons les devoirs, quels que soient les prix, de défendre l'intégrité territoriale. Voilà pourquoi je suis en train de soutenir, soutenir avec force le FRDC pour que nous arrivions à maintenir ou à établir la paix, surtout dans l'Est. Non seulement la question de la sécurité c'est l'Est seulement, mais c'est également cette insécurité urbaine qui pilile dans toutes les communes et les parties de la République démocratique du Congo. Vous constaterez avec moi que les banditismes urbaines, même à Kinshasa, ici, là où nous passons l'émission, pilile la police qui a la mission. La mission de protéger les gens et leurs biens et d'établir la paix sociale, n'est pas à la hauteur. voilà pourquoi, quant à ça, je demanderai à celui qui est le commandant suprême, celui dont nous avons jeté les deux voulus, de nous conduire pendant les cinq ans, de faire de tout son possible pour doter aux FRDC des moyens. les moyens. Quand je parle des moyens, je fais ici allusion à les mettre dans des conditions. Leur doter des armes. Leur, n'est-ce pas, accompagner sur le plan social, eux et leurs familles pour qu'ils arrivent, n'est-ce pas, à bouter ces ennemis qui travaillent en synergie avec d'autres Congolais, hélas. qu'il y a un message que je suis en train de lancer. Voilà pourquoi, c'est un message que je suis en train de lancer. sur le président de l'Assemblée nationale, lui qui a dénoncé, qui apparaît, révélé, révélé qu'il y avait des députés qui étaient dans la danse, qui étaient dans, qui étaient dans, qui sont en mèche avec ceux qui sèment la terreur. A, dit, c'est un message qu'il y avait des députés qui étaient dans la danse, qui étaient dans, qui sont en mèche avec ceux qui sèment la terreur. qui sont là qui sont en partie est, qui sont là. Merci beaucoup. Vous avez parlé à Romélix, et à Conlaire Télévisions. Vous avez entendu beaucoup mais vous avez entendu tout ce que vous avez dit sur le réglement que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit complices de la massacre des catarites des catarites et des catarites des catarites. Et ça, vous avez déjà compris qu'on a découvert que vous avez dit que vous avez dit Le premier élément, c'est cette révélation. Cette révélation qui ressort de celui qui est le speaker de l'Assemblée nationale, speaker, j'allais dire, de l'Assemblée nationale, M. Mbosso, qui, n'est-ce pas, a dit qu'il y avait d'autres députés qui étaient des mèches avec ce qui sème la terreur et la désolation à l'Est. Mais deuxièmement, lorsque nous suivons la radio et les télés, le porté-parole des FRDC a présenté la semaine passée d'autres Congolais qui étaient arrêtés et qui sèment aussi la terreur, l'insécurité. Donc ces ennemis-là ne peuvent pas opérer seuls. Ils opèrent avec d'autres Congolais dont les esprits sont faibles. Et voilà quelques éléments que je peux, n'est-ce pas, établir ici qui consistent à dire qu'il y a ceux qui travaillent des mèches avec les ennemis. Merci beaucoup. En tant que Léoran Amélie, M. M. Mbogos est élu en face de la vérité, M. 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 Mie et Mie, nous essayons de créer la taille, et nous nous déranger et nous nous comprenons sa discussion. Tous les membres en Chambou, nous avons travaillé par Mont-Liscot, et nous avons réalisé de l'Empresur, à Mont-Liscot, et nous avons travaillé par Mont-Liscot Si on n'a pas vu qu'il y a une banquette sur le plan international, parce qu'on constate qu'il y a une mise à Rwanda qu'il n'y a pas d'imposer à la République du Congo. Des autres, il y a le Parti Est de la République du Congo. Il y a un message qui a été relancé dans la République où il y a des rapports qui ont été relancés dans la République de Rwanda qui menace la République du Congo. Il y a un message qui a été relancé dans la République du Congo. La MONISCO a pour mission de maintenir la paix. Mais nous devons user de notre souveraineté. C'est-à-dire qu'il fallait tout ça, ce droit nous revient à défendre l'intégrité territoriale. Il y a un mot de MONISCO. Il y a un mot de MONISCO. Il y a un mot de MONISCO. Je ne suis pas pour ceux qui pensent qu'il faut condamner la MONISCO parce qu'elle ne remplit pas son devoir. Nous devons, n'est-ce pas, nous lever comme un seul homme pour, n'est-ce pas, mettre hors d'état de nuit, dire non à cette insécurité. Et nous le pouvons. MONISCO, je crois que les retraits de la MONISCO, d'une manière progressive, comme ça a été dit avec les gouvernements, c'est bien, mais est-ce que nous sommes en même de sécuriser, sécuriser la République démocratique du Congo nous-mêmes, les FRDC ? Au moment où nous sentons sur place qu'il n'y a pas vraiment une force perspicace. Je crois que le président de la République peut travailler d'abord, avant que la MONISCO parte, il doit travailler d'abord, rendre les FRDC très forts et efficaces sur le terrain. Leur doter des matériels, leur doter des moyens logistiques, leur accompagner même sur le plan financier, social et économique. C'est à ce moment-là que, non seulement la MONISCO, toutes les brigades qui, n'est-ce pas, viennent nous donner le même, nous assister dans cette matière. Moi, je pense que faire les choses de cette manière-là, ça serait plus prudent. Mais le faire partir pour le faire juste partir, sans pour autant préparer un ici favorable, s'il y aura aussi un danger qui va nous guetter demain. Que tu veux? Je ne veux pas dire que ça arrive, mais après, comme je t'ai vu, je suis dit que je suis dit, j'ai vu que je suis dit que, je veux juste entendre que la MONISCO, je suis dit que les gens ont des difficultés. On l'a dit que, je pense que tu m'a dit toujours qu'au télévisement, toujours comme moi, je comprends que je suis dit qu'au se告訴 vous, je suis dit que tu peux… ce que je dis pas, il faut toujours savoir que le RDC a vraiment une capacité, vraiment réellement pour assumer sécurité, et à la revue d'évacier, n'est-ce pas. Je n'ai pas dit, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, messieurs les journalistes, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Parce que le Congo, il y a des armées sans adaptation, tout ça pareil. Je dis ceci, ils doivent d'abord organiser l'armée congolaise. L'armée congolaise doit, n'est-ce pas, être forte et perspicace sur le terrain, messieurs les journalistes. Et donc, ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pifoter, mais la réalité, s'il vous plaît, la réalité prouve le contraire. Parce que Boum Nangada a toujours été assiégé par l'armée étrangère. Qu'est-ce que vous voulez encore que je dise de plus? C'est pour cela que tu l'assoies de la partie S parseille. Par exemple, tu as des plus milliers de soldats, des plus milliers de soldats, des plus milliers de soldats. Par exemple, c'est pour cela que tu n'as pas dit qu'il n'y a pas de pifoter. Mais les plus milliers de soldats ne sont pas les plus ennemis. Par exemple, la partie S parseille, nous avons des vaillants combattants et soldats. C'est-à-dire que la République du Congo, mon pays, ne manque pas les jeunes gens qui peuvent n'est-ce pas s'offrir volontiers pour défendre l'intégrité territoriale. Mais la question se pose au niveau de l'accompagnement, au niveau de ceux qui, n'est-ce pas, gèrent la République. La question, la vraie question fondamentale, monsieur le journaliste, se pose au niveau de l'organisation. C'est ça la vraie question. Parce que vous allez me parler de la Monisco aussi. Aujourd'hui, laissez-moi vous dire que ce n'est pas seulement la Monisco qui est sur le sol congolaise. Il y a d'autres brigades que nous avons suivies avec vous. Alors, jusqu'où la RDC, mon pays, sera assistée par des brigades étrangères qui, après, se constituent encore de milices. C'est ainsi que, moi, je pense qu'il faudrait organiser d'abord l'armée. Il faut accompagner l'armée. L'armée, à parler sexuellement, ils ont organisé, moi, apparemment. Tout ça, rappelons-moi, directement. Oui, oui, oui. Ils ont organisé. Bon, dire que, ils ont organisé. C'est-à-dire qu'il faut adopter un fard de ces bas-moyens. Ça veut dire, dans mon avis, on a dit qu'il n'y a pas de moyens. Quand j'ai parlé des moyens. C'est-à-dire que c'est dans cette même logique d'idée que j'ai parlé, mais avec mes propres jargons. Je voudrais juste parler de ça. Parce que, messieurs les journalistes, tous les gens n'ont pas, vous vous appelez communément, vous vous appelez communément, vous n'avez pas de potes, hein? Tout le monde a reçu la guerre. Nous avons vu la perspicacité de l'armée russe sur le terrain. Alors, faisons un parallélisme avec l'armée congolaise. Il n'y a pas de match. Et donc, nous sommes appelés à organiser cette armée. Pour que cette armée nous défende. Messieurs les journalistes, moi, j'ai une famille à l'Est. Quand souvent, on suit... Vous êtes une famille? J'ai une famille. J'ai une famille à l'Est. Ok. Quand on suit, par l'entremise de la radio et la télé, les informations de l'Est, et ça l'a remonté ma partie. Et je suis le premier chaque matin à appeler. Pour l'employé, bah, vous êtes-vous, qu'est-ce que, qu'est-ce que, nous sommes inquiétés aussi. Alors, nous avons besoin de la quiétude sur toute l'étendue de la République démocratique. Voilà ma réponse. Merci beaucoup, Mme Moka Romelix. En plus, je suis entière, par l'Este, et, je suis écrivée à l'État, et puis, nous nous avons mis des tromings en couleur. Vous avez la couleur, j'ai l'envoie de l'État. Vous n'avez pas été écouté, mais vous avez compris la couleur. J'ai l'envoie de l'État. en fait le dessinateur de leur municipalité, on ne les permetz pas sur tout de suite à cause de la loi, les défendants qui sont touchés par la loi, et si on l'aiment son peuple, les défendants qui pensent sur le mail, et les défendants qui pensent sur le cas qui sont touchés, ils ne sont pas violents, parce qu'ils ne sont pas plus conscients de l'exécution. C'est ce que j'ai dit à Cabroun, c'est qu'il y a des inforceurs qu'il y a des outrages contre le chef de l'Etat. Mais quand j'ai avocat, il y a un juge, il y a une liberté provisoire. Il y a juste une liberté conditionnelle, il y a toujours une raison de surveiller. Mais jusqu'à maintenant, il y a un débat parce qu'il n'y a pas de liberté conditionnelle. Et jusqu'à la semaine, le plus tard, c'est que leestäni est toujours avoir du mal. Elle est toujours en prison, qui souffre en attendant, sans pas. Et le plus tard, c'est unatherme, il y a toujours un peu de persécution. Est-ce qu'ils doivent voir la volonté de la prison? Bien sûr, on ne sait pas, on ne sait pas les gens GETT, mais on n'est pas sur le mal. Est-ce que les gens ont compris ce que vous vous êtes en train de faire? Est-ce que c'est ce que vous dites? ma présence ici. Nous déplorons, je parle avec mort d'alarme, cette justice qui est aujourd'hui instrumentalisée. Nous avons déploré ces attitudes dans le régime passé, ensemble avec nos amis qui sont au pouvoir. Parce que tout est bien, tout est bien. Tout est bien, tout est bien. Tout est bien. Tout est bien. Félix Antoine Tisséquet dit qu'il n'y a pas de personne. Il ne faut pas ce que ça veut dire. On dirait que il n'y a pas de personne pour parler de la langue et 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 de la langue qui ne sont pas à dire qu'il n'y a pas de personne. Laissez-moi vous répondre parce que il est toujours à l'écrivain. Oui, je vous en prie. Je disais que tout est bien avec les cas et que si on dit à moi et que on ne sait qu'à qu'il n'y a pas de personne qu'il n'y a pas d'être entouré et qu'il n'y a pas de personne. Est-ce que nous avons déchiré qu'il n'y a pas d'autres camarades qui se sont ou ou La plupart sont nos frères Congolais, bien entendu, mais ils ne sont pas plus tôt. Il y a des gens qui ont cité les Congolais qui ont été vivants dans Kinshasa, qui ont été assistés à un événement. Et qui ont été venus à Kinshasa, qui ont été venus à moi, qui ont été venus à moi. Vous pouvez me citer ? Je suis venu à la fin de 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 la fin. Comme en ayant à Jaim, il y a même une delivered aussi à la fin de 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 l'esde. Ze dai pas à la fin de la fin à là d'에서�, hier elle a été duvé. On jouait avec lui au mitendo là-bas en Europe, on ne faisait absolument rien. Mais ici, il est spécialiste et tout ça, tellement tiers. Au moment où il y a des gens, il y a, n'est-ce pas, ceux qui ont participé, ceux qui, n'est-ce pas, ont sacrifié leur travail. Ceux qui ont sacrifié même des familles. Ceux qui ont perdu des jambes. Pour beaucoup nous dire, mais il y a un stand-by, il y a un stand-by. « Alors, la majorité des peuples congolais sont frustrés. » « Vous allez me permettre de dire ça ? » L'avènement au pouvoir du président Félix-Antoine Tisséke avait aspiré à un espoir. Les peuples congolais ont jeté un dévelu sur lui. Pour, n'est-ce pas, voir les choses changer. Mais jusqu'à présent, les choses ne changent pas. Je vais prendre un exemple de ce que tu viens de citer tout à l'heure. La justice. Il nous a promis qu'il fermera tous les cachots. Mais en fait, il y a un certainement. 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 Les arrestations, ils ont été très hauts. Ils ont été très dénoncés. Ils ont été prêts à se dire. Mais ils ont été très bien. En même temps qu'au lancer message Pourquoi Tozak au dénoncer ? Parce que nous avons lutté pour ça Pourquoi Tozak au lancer message ? Parce que nous avons jeté notre dévolu sur lui Chez qui ? Chez le président de la république Félix Antoine Tisséquet d'Itilombo Bien entendu Président de la république Je suis légaliste monsieur le journaliste Attention Je suis légaliste Et nous avons moins Romélix Mouaza J'ai voté pour Félix Antoine Tisséquet Et j'ai le devoir J'ai le devoir de lui exiger Président Ozan Jusser Bon Le président Peut être Jusser Après avoir été président Mais S'il vous plaît Ça c'est toi qui le dis C'est celui dont moi je suis allé voter Et donc J'ai le devoir De lui rappeler son serment Et sa mission J'ai le devoir De lui interpeller Que c'est que nous sommes convenis Les raisons pour lesquelles Nous avons lutté Contre les régimes Kabilistes Qui avaient Chosifié La chose De l'état C'est les mêmes Antivalaires Qui n'est-ce pas Montent en puissance Et nous La jeunesse Congolaise Nous accepterons jamais Nous accepterons jamais En plein 21ème siècle Qu'un régime Léviantomiste Puisse Et lire domicile Nous accepterons jamais Que les antivalaires Que nous avons lutté Que nous avons combattis J'allais dire Ensemble Puisse N'est-ce pas Aujourd'hui Constitué Des pierres D'achauffement Des Congolais Des Congolaises C'est ainsi Que nous lui interpellons C'est ainsi Que nous lui rappelons Également Je voudrais maintenant Revenir sur La question De l'honorable Nous regrettons Que les mêmes Attitudes De l'injustice De l'clientélisme Qui fait face Son arrestation En violation De droit En violation De droit L'article 107 De la constitution Garantit La liberté Pour les députés D'émettre Un avis Et de faire Des dénonciations Alors si Il y a des griefs Qui sont retenus Contre lui Il faudrait Respecter La procédure Mais regardez Messieurs les journalistes En dépit De ce qu'il peut Représenter Député national Il n'a pas N'est-ce pas Bénéficié De cette protection De député national Il est Détanis Et déteni Dans les prisons Centrales Des Macalas En violation Des procédures pénales A la matière L'article 101 A son cinquième linéar N'a pas été respecté Par exemple L'article C'est-à-dire Mais Qu'est-ce que c'est 100 et 1 A son cinquième linéar De règlement d'ordre Intérieur De l'Assemblée nationale Bien entendu Je parle maintenant D'abord De l'article 107 De la constitution Qui dit Aucun parlementaire Ne peut être Poursuivi Recherché Arrêté Détenu Ou jugé A raison de ses opinions Ou votes Émis par lui Dans l'exercice De ses fonctions C'est garanti Dans la loi Dans la constitution Qui est l'espoir Attends Parlementaire Il n'y a pas 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 On ne dit pas Ce que toi Tu as dit Balopi Dans les cadres De ses fonctions Monsieur le journaliste Parlementaire Il n'y a pas 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 Je pense que l'autorité et la républicaine de la télévision va comprendre les soucis et les préoccupations concernant les gens qui ont été remarqués. Je pense qu'il n'y a pas de soucis sur la plateforme de ce qu'il s'est passé, et on s'est annoncé bientôt à la fin de l'arché, entre Martin Faylou et Martin Faylou, qui sont tous les opposants et qui sont les opposants. Dès qu'il y a des légalistes, les défendants de Valère, il y a beaucoup de gens qui sont les opposants et qui sont les opposants. Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Avant que j'entende cette question, je voudrais épingler aussi la situation ou les cas de Mwana Mboka, Jimmy Kitengue. Ce sont des cas qui s'habillent, sauf que nous sommes convenus dans le pacte social, le pacte républicain qui est la Constitution, et n'est-ce pas violé chaque jour par le régime du monsieur Antoine Félix ? C'est ce qu'il dit. Bien entendu. OK. Alors, pendant que j'ai la plateforme, oui, la Constitution garantit le droit de créer, n'est-ce pas, ou de s'exprimer au travers d'une organisation pour lutter, ou promettre, ou construire, ou faire développer la République. Est-ce qu'il y a son avenir, Mwana Mboka, Mwana Mboka, Mwana Mboka ? Donc, voyons voir. Mais, ce que nous devons savoir, c'est qu'il faudrait faire des choses avec des gens qui portent les valeurs, qui défendent une vision. Qui ne portent pas les valeurs dans ces groupes-là ? Bon, c'est toi qui l'ai dit. J'ai l'ai dit, juste. Non, parce que vous venez de dire qu'il faut qu'on porte les valeurs, mais dans ces groupes-là, est-ce que tu peux me citer deux ou trois qui sont anti-valeurs ? Non, non, je n'étais pas ici. Mais il y a des anti-valeurs là-bas. Bon, c'est toi qui l'ai dit, mais j'ai préféré couper sa conseil. Ok. Couper sa conseil, c'est qu'il faut qu'il y ait des valeurs. Ceux qui, n'est-ce pas, pensent à l'avenir de la République démocratique du Congo, c'est qu'ils pensent à un lendemain meilleur, qu'il faut faire des choses avec des gens qui portent les valeurs. Ceux qui peuvent être des exemples. La République démocratique du Congo, mon pays... Qui va être un exemple d'assez complément ici ? Je vais chiter par là. Non, j'étais mon Dieu, trois personnes, il y a plein de temps maintenant, mon Dieu. Les males et que tu ne me laisses pas. Le temps d'achever les idées. Ah non, on l'a qu'à me dire. Je vous en prie, je conseille. Je crois que commencer à citer les noms des gens ici, je ne suis pas venu pour faire ça. Je suis venu pour discuter, échanger sur les idées. Je suis venu pour parler de la République et non des individus. Si même j'ai cité le nom de chef de l'Etat, parce que c'est une institution. Je pense que c'est un homme de valeurs. C'est un homme de valeurs de ce pays-ci. Tout ça fonctionne bien et tout ça. Bon... Je suis venu pour ça. Est-ce qu'il n'y a pas de valeurs ? Est-ce qu'il n'y a pas de valeurs ? Oui, pourquoi pas. Il n'y a pas de valeurs. Il n'y a pas de valeurs, s'il vous plaît. Il n'y a pas de valeurs, mais... Jusqu'à présent, ça constitue quand ? De la poudre des téléspectateurs. C'est construit comme un vendeur d'illusions. Ça constitue comme de la poudre des perlés pimpés, j'allais dire. La poudre des perlés pimpés, c'est une sorte de chose qu'on vous fait montrer, mais en réalité, ce n'est pas ça. Juste, je fais allusion à des promesses qui ne se réalisent pas. C'est ça notre problème. C'est ce que nous dénonçons, c'est ce que nous regrettons. Mais en termes de valeurs, Félix Antoine, tu sais qu'il y a des valeurs. Il y a des valeurs. Il y a des valeurs. Mais qui ne se réalise pas ? Merci beaucoup. Je vous remercie. Il y a des valeurs. 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 Il y a des valeurs pour bénéficier du mandat. Voilà, mon numéro de téléphone, c'est Mme Lambo, à vous, Mélix. Merci beaucoup. 089-42-47-159. Je répète, 089-42-47-159. Voilà mon numéro. Mon tonneau sera là pour ça. Je vais vous donner un peu à l'écran ici. Nous restons là, permanents, pour l'on s'est à l'école. Je vais vous donner un tonneau à vous, Mme Lambo, à vous, Mélix. Je vais vous donner un tonneau à vous, Mélix. Je vais vous donner un tonneau à vous, Mélix. Je vais vous donner un tonneau à vous.